Bonjour, bonjour, ici Rabretem pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Mythic Heroes ! Alors aujourd'hui nous sommes lundi, oui oui on est lundi je vous rassure, tout du moins la vidéo se publie lundi. Et comme tous les lundis nous allons faire une vidéo sur la guilde de Cataclysme, ma guilde ! Oui je suis le maître, je l'ai créé en janvier et nous sommes compétitifs, nous sommes classés mondial encore actuellement mais bientôt plus, vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais pour l'instant il faut que je change de scène, voilà. Alors bien évidemment, comme il est de plus en plus accoutumé, je suis en train de tourner ma vidéo en live sur Twitch. N'hésitez pas à passer, c'est très groll, je fais beaucoup de conneries, je dis beaucoup de bêtises et je joue à des jeux qui ne seront potentiellement pas sur la chaîne YouTube ou dans très longtemps. J'en sais rien du tout. Pour l'instant entre autres je fais du Nioh mais ça c'est à part. Alors la chaîne, la vidéo, la chaîne, la guilde de Cataclysme, toujours 50 sur 50. Au niveau du membre, on est bientôt level 7. Comme j'avais prévenu, le level, je pense qu'on passera level 7 en mai. Parce qu'en mai on fait ce qu'il nous plaît. Très mauvais, je sais. Très très mauvais jeu de nous. D'ailleurs, il y a notre ami Sanderphone qui vous dit un bonjour. Nous sommes donc complets. Bien qu'il y ait eu pas mal de mouvances. Pourquoi ? De simplement parce que comme je vous avais prévenu dans la dernière vidéo, La mise à jour a fait que, donc je vous montre les personnes qu'il y a dans la guilde, tout doucement. La mise à jour a fait qu'il y ait eu pas mal de personnes qui sont parties. Pas mal de personnes qui sont parties, mais pas mal de personnes qui sont arrivées. C'est-à-dire que nous avons tout de même pas mal de bons joueurs qui sont implémentés chez nous. Et qui ont fait la joie. Bonjour LK82 qui vient de se connecter sur le Twitch et qui vous dit aussi bonjour. Pas mal de bons joueurs qui se sont implémentés, greffés sur notre guilde, puisque ils m'aiment. Oui, je sais. D'ailleurs, LK qui est là. D'ailleurs, on a pas mal de monde qui sont connectés actuellement, dont Bonister et Loris, ainsi que Xerox. Pas mal de monde qui ont d'ailleurs récupéré le logo de LK. Voilà. Donc, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément un épisode express, puisque je vais vous montrer quelques petites choses. Premièrement, au niveau du démon des guildes. Des mondes des guildes, j'ai avec, juste avant, avec Persephone. Persephia. Bah, Perse, quoi. Oh, vous la connaissez parfaitement, puisqu'elle est déjà venue pas mal de fois dans les vidéos, ainsi que dans les lives. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter ces merveilleux lives et ces merveilleuses vidéos. Vous allez entendre sa magnifique voix. Bientôt, peut-être, j'arriverai à la faire chanter sur mes vidéos. Si elle voit ça, je vais me faire tuer. Alors, défi. Je vous montre, du coup, la guilde, enfin, l'équipe qui a été faite avec elle, en partenariat avec elle. Puisqu'elle est, il faut bien l'admettre, d'un très haut niveau sur ce jeu et sur d'autres jeux. Donc, une petite équipe qui a été faite spécialement pour combattre ce spectre. Et on va faire un petit combat avec cette équipe, sachant que, selon le RNG, ça peut passer plus ou moins bien. Alors, pourquoi Loubou ? Parce qu'il fout des grosses patates et qu'il baisse la défense. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Loubou, c'est... Alors ça, j'en ai déjà parlé pas mal de fois et j'en ai parlé aussi avec les Eternals. C'est tout simplement que Loubou, pour avoir son... Comment je vais dire ça ? Pour qu'il soit optimal, tu n'as besoin de le mettre que niveau 200 au niveau de son arme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu arrives à avoir son arme au niveau 200, t'es bon. T'as déjà un Loubou qui est compétitif. Alors, 32 coffres ! Oui ! Alors, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas beaucoup. Mais 32 coffres, pour moi, c'est pas mal. Le dragon qui est apparu. Donc, aujourd'hui, parce que je tourne dimanche. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je tourne... Là, on est dimanche matin. D'ailleurs, je suis en live, comme je vous l'ai dit. Je fais des lives n'importe quand, je le sais. J'en fais des fois le matin, j'en fais des fois l'après-midi. Souvent l'après-midi, d'ailleurs. J'en fais rarement le soir. J'en ferai peut-être le soir de temps en temps. Si vous êtes sages et si vous me le demandez, bien évidemment. Pour l'instant, je n'ai pas le droit d'attaquer, puisque je suis au-dessus du level 125. Et ça prendrait 30 000 ans à le lancer. On va tout de suite, alors avant de vous montrer l'hôtel, la fontaine. Bien évidemment, je rappelle la règle. Dans la guilde, maintenant, il faut faire au moins deux tirages de fontaine. C'est-à-dire le gratuit et le 50 diamants. Plus, vous avez le droit. Je ne vais pas me plaindre. Mais, sachant que le plus rentable, normalement, c'est à peu près 3. Deux, c'est suffisant. Si vous ne voulez pas, slash ne pouvez pas, c'est absolument pas grave. Tant que vous en faites deux, ça va. On va faire l'hôtel de la fortune. Et j'espère que vous allez me porter chance. Il me faudrait le grand prix ou le deuxième prix. Enfin, je veux tous les prix, en fait. Je veux faire tous les tirages. Eh bien, j'ai le troisième prix, ce qui veut dire que je vais avoir... Pas grand-chose, un peu de diamants, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Au niveau du centre de recherche. Eh bien, comment vous dire que vivement le niveau 7. Parce que là, on est bientôt... On est bientôt. Alors, vous allez... J'ai la réponse. Les livres de maîtrise, parce que maintenant, ce n'est plus les Omnistons. On les garde. Voilà, on les garde, 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 on ne les utilise pas, on les garde. Voilà. C'était dit. Le Colisée, je vais vous montrer pourquoi, tout à l'heure, enfin tout de suite, pourquoi je vous dis qu'on est classé mondial, mais pas très longtemps. Nous sommes 44ème. Nous sommes très bons. 44ème classé mondial. Ouais. Nous sommes niveau 6. Nous combattons actuellement la team. Alors, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Je crois que c'est les S-GIR qu'on combat. On va voir ça tout de suite. C'est ça. Nous combattons les S-GIR qui sont dans les 60ème mondial. Ils sont le niveau 8 de leur guilde. Ils ont plus d'unité balèze parce qu'il faut quand même vous rendre compte que ma plus puissante, mon plus puissant joueur qui est ici. Voilà, qui est Aymen, a une puissance équivalente à, ben, ça ou ça. Voilà. Littéralement, nous avons notre meilleur joueur qui est, voilà, vous voyez, 78000, le deuxième. Voilà. Nos meilleurs joueurs sont considérés dans la guilde en face comme étant faisant partie des deux dernières lignes. Il n'y a quasiment personne dans la guilde qui peut mettre vraiment beaucoup de dégâts. C'est un fait. On se fait éclater. C'est obligé. On ne peut pas gagner cette guerre. Par contre, on peut la perdre avec Panache. Et vous allez voir qu'on va gagner avec Panache et pas mal de cadeaux. C'est-à-dire que là, on en a 1000 de différents. C'est-à-dire qu'on a quand même 1000 points de retard. Là, on peut gagner 1000 points si on bat le boss. On est à 5000 de points. Eux, ils en ont 27000. C'est foutu. Mais on peut faire des choses amusantes. Première chose amusante. Est-ce que nous avons des poisons ? Je n'ai pas de poison. Je n'ai pas de poison. Donc, je vais faire en sorte de mettre quelques dégâts quand même. Je vais prendre ceci. Et en face, je vais mettre exclusivement... Lui. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Tu vas mourir direct. Tu vas mourir dans ta trance souffrance. Tu as une équipe en full mythique. En plus, il y a un Lulu là-dedans. Il y a un Lucifer full mythique. Tu vas te faire exploser. Oui. Oui, oui. C'est le principe. C'est le principe de Faust. J'ai gagné 12 points. Je n'ai pas gagné 0 points. J'ai gagné 12 points. Vous allez me dire, 12 points, ce n'est pas beaucoup. Oui. Mais je suis littéralement face à un joueur qui a presque le double de puissance par rapport à moi. Et j'ai fait 12 points. Effectivement, comme dirait RedLose sur le chat, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas pris une rouste pareille. Oui, c'est horrible. Là, la rouste, elle est monumentale. On va essayer de se faire ce 75 000. Je n'ai absolument pas le niveau. Mais on peut tenter des choses. On va tenter ça. On va retirer. Alors, attendez. Il y a quoi devant ? Ah, il y a une Indum. Il y a une Indum et il y a une... On va tenter ça. Alors, je vais tenter quelque chose d'absolument pas jouable normalement. Mais, si ça passe, si ça passe, ça peut être drôle. C'est-à-dire que là, mon équipe allait à 64. Il faudrait que je vise correctement les éléments. Toi, tu vas taper ça. Attendez, 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 attendez. J'ai besoin de voir qui c'est qui avait... Ouais, les jumeaux, ils sont quasiment morts. D'accord. Donc, on va faire les jumeaux. Donc, on va aller se permettre d'aller au moins tuer les jumeaux. On va mettre Athéna ici parce que c'est la seule qui pourra tanker le Sousanou. Et on va faire ça. On va tenter quelque chose comme ça et on va essayer de tenter de faire des points. Attention, roulement de tambour. Bien. Bien. On fait des points, on fait des points. Quoi qu'il arrive, là, on est en train de faire des points et on a gagné. On a gagné. Alors, je rappelle quand même que l'ennemi en face était certes à moitié amoché, trois quarts amochés, mais même en étant trois quarts amochés, il avait plus de puissance que moi. J'ai encore un combat possible. Là, je dois refaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce combat-ci. Sauf si, en notre endroit, non, en notre endroit, ils ont beaucoup trop de régène. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est diminuer la régène au maximum pour réussir à pouvoir mettre quelques points de dégâts. Je vais prendre ma deuxième plus grosse équipe. Alors, je peux prendre celle-là ou je peux prendre celle-là. Artemis. Quoi qu'avec... Ah, j'ai une question... J'ai une... J'ai un doute. Là, ça me permettrait de tanker un minimum... Non, de toute façon, je tankerai pas grand-chose. Donc, je vais tenter de diminuer la défense. Artemis tentera de faire des critiques. Et je tenterai d'éponger le reste avec ce qui va passer. Ouais, ça va passer. Je vais mettre quelques points. J'ai mis quelques points. 15 points, 15 points, voilà. Alors oui, c'est pas glorieux. Mais, fondamentalement, même si c'est pas glorieux, bah, j'ai quand même réussi sur mes deux jours à mettre 400 points quasiment. Et je vous rappelle quand même qu'en face, toutes les unités en face étaient plus puissantes que moi. Voilà. Alors, ça vaut être ne pas être glorieux. Moi, je trouve ça glorieux. Voilà. Je trouve ça sympathique. Donc là, on va retomber très très bas dans le classement. On était 44ème. Je pense que là... Bon, on est parti pour revenir vers du 500ème. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous montrer ? Eh bien, plus grand-chose au niveau de la guilde. Je vous ai montré les joueurs, je vous ai montré le démon, je vous ai montré le dragon, le tel. Bah, voilà. On a fait le point. Alors, ce que j'ai fait avec Faust, ça fonctionne aussi avec la potion Venin. Ça fonctionne très bien aussi. Ça retire 20% des points de vie de l'adversaire. Vous mettez une unité qui va crever en moins de une seconde. Comme ça, l'adversaire n'a pas le temps de se soigner. Et ça fait des points. Ça fait des chocs à pique. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus de passer sur mon Twitch. Comme je vous ai dit, je fais des vidéos à n'importe quelle heure. Je fais des lives à n'importe quelle heure. Et on s'amuse toujours. On fait des conneries. On joue à des jeux débiles. On joue à des gros jeux. On fait du Mythic Heroes. On fait du FK Arena. Bref, on fait de tout. On papote de tout. C'est ouvert à tout le monde. Bref, on s'éclate. Sur ce, il ne reste plus qu'à vous dire. À la prochaine. Bye.